Bienvenue à ce webinaire organisé par la Fondation pour la Nature et l'Homme sur les plantations de mini-forêts pour aider la biodiversité. Avec trois intervenants aujourd'hui, avant de leur passer la parole, puisque vous êtes là, c'est que vous voulez contribuer à la protection de la biodiversité proche de chez vous, et nous avons des outils pour vous aider, et je vais vous les présenter rapidement avant que nous passions plus en détail sur le sujet des mini-forêts urbaines. La Fondation a créé deux outils principaux pour aider chacun et chacune qui souhaitent contribuer à la protection de la biodiversité proche de chez lui. Le premier est la plateforme du bénévole à nature, qui vous permet, si vous le souhaitez, de participer à des actions de protection de la nature qui se déroulent proche de chez vous. Sur cette plateforme, vous pourrez trouver plus de 1 600 activités, qui sont toutes gratuites, qui se réalisent en France métropolitaine, en Outre-mer aussi pour certaines, et qui se réalisent toute l'année. Ces activités qui sont de quelques heures certaines, d'une journée, d'un week-end, donc des activités ponctuelles en général, sans engagement, et qui vous permettent de venir donner un coup de main à des acteurs qui protègent la biodiversité proche de chez vous. Alors, attendez, excusez-moi, c'est un petit souci avec le problème du direct. Voilà. Alors, donc ces activités, comme je le disais, sont gratuites, et autre élément très important, c'est qu'il n'y a pas besoin ni de compétences, ni de connaissances naturalistes particulières pour pouvoir les réaliser. Ce sont des activités qui se réalisent en autonomie, seules, si vous le souhaitez, et d'autres qui se réalisent encadrées, accompagnées par des acteurs de votre territoire, que sont des associations, des collectivités. Et ces activités-là, vous pouvez les réaliser, bien entendu, entre amis, vous pouvez les réaliser en famille, vous pouvez les réaliser avec des collègues. Excusez-moi. Alors, comment ça se déroule ? Vous avez donc une plateforme web, dont le nom s'est inscrit en haut de la diapositive, donc j'agispourlanature.org. Et quand vous vous rendez sur cette plateforme, vous avez accès à une carte interactive et à un moteur de recherche qui vous permet très facilement et de façon très intuitive de trouver des activités qui se réalisent à côté de chez vous. Alors, vous avez des activités d'observation, vous avez des activités de soins, par exemple, les centres de soins de la faune sauvage. Vous avez des activités de préservation, parmi lesquelles les chantiers de plantation dont nous allons parler aujourd'hui. Vous avez des activités de ramassage de déchets. Vous pouvez aussi trouver beaucoup d'activités de découverte des milieux naturels. Et enfin, des activités d'alerte qui, elles, se font plus en autonomie par l'aide de certaines applications qui existent. Alors, si vous vous inscrivez sur la plateforme d'agispourlanature, plus besoin de revenir régulièrement sur le site Internet, vous recevrez tous les 15 jours un email vous proposant les actions, les activités qui se réalisent à côté de chez vous dans les semaines qui suivent. Donc, voici pour le premier outil. Participez, c'est bien, mais certains d'entre vous ont envie d'aller plus loin et ont envie eux-mêmes d'être organisateurs de chantiers de plantation. Et c'est la raison pour laquelle la Fondation a créé, à l'automne dernier, la formation J'agis, je plante. Alors, l'idée, c'est vraiment de donner le pouvoir aux citoyens qui ressentent l'urgence de lutter contre les changements climatiques, l'urgence de lutter contre l'érosion de la biodiversité et de contribuer en organisant un chantier de plantation dans une école, dans sa rue, au sein de son entreprise, chez un agriculteur voisin, bref, dans beaucoup d'espaces, que ce soit au cœur des villes ou dans les campagnes, beaucoup d'espaces peuvent être naturés. Et l'objet de cette formation est de vous guider et de vous donner tous les éléments nécessaires pour pouvoir organiser un chantier de plantation. Alors, comment ça se déroule ? Là aussi, vous avez une plateforme web qui s'appelle j'agisjeplante.org et sur laquelle vous allez pouvoir trouver tout le contenu nécessaire pour vous guider tout au long de la création de votre projet de plantation. Alors, en tout, ce sont deux heures et demie de contenu qui se découpent en petites vidéos, 64 en tout, des petites vidéos ludiques qui sont accompagnées de fiches mémo que vous pouvez télécharger pour avoir les éléments sur papier, des témoignages, des quiz et tout ce contenu, tous ces modules qui sont adaptés vous permettent d'avoir accès aux conseils, aux astuces, savoir quels sont les pièges à éviter, acquérir les compétences techniques pour pouvoir réaliser votre projet de plantation. Alors, nous avons réalisé cette formation avec cinq associations expertes. L'une d'entre elles est parmi nous aujourd'hui, c'est elle qui va nous présenter le sujet des mini forêts urbaines. Et cette formation, donc, est dédiée à quatre types de plantations, les haies agricoles, donc en milieu rural, les bosquets comestibles, les murs végétalisés et le dernier type de plantation, ce sont les mini forêts urbaines. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui avec nous, donc Damien et Guillaume de l'association Boom Forest pour nous en parler. Donc, Damien et Guillaume, je vous passe la parole. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Damien, l'un des cofondateurs de l'association Boom Forest. Je vais vous expliquer un petit peu notre historique pour que vous compreniez un petit peu notre dynamique. Alors, l'association Boom Forest, elle a été fondée en 2017 avec une première plantation en 2018 dans un cadre un peu particulier qui est celui du budget participatif. Alors, c'est un dispositif qui se répand de plus en plus, mais qui n'est pas encore connu de tout le monde, donc je le décris très brièvement. Le budget participatif, c'est une sorte d'appel à projet qui est organisé par une collectivité publique. Alors, ça peut être une ville, ça peut être un département ou une région. Dans notre cas, c'était la ville de Paris. Un appel à projet auquel peuvent répondre généralement tous les citoyens avec un projet qui est d'ordre écologique ou non. Ça peut être des fontaines à eau dans son quartier. Ça peut vraiment être tout ce qui est un lien avec la collectivité en question. Une proposition associée d'un budget. Et en fait, toutes ces propositions font l'objet d'un vote toujours par les citoyens. Donc, ceux qui reçoivent le plus de votes se voient allouer le budget en question. Donc, c'est un dispositif qui est intéressant parce que dès le départ, en fait, il crée un lien fort entre les citoyens ou les structures, en l'occurrence, sous notre association, et la collectivité. Ça, c'est important parce que pour nous, dès le départ, en fait, ça faisait partie de notre identité de faire un projet qui soit partagé par plusieurs acteurs et qui ait cette dimension publique. Et c'est une ligne qu'on a conservée depuis, même si on n'est plus toujours dans le dispositif du budget participatif. C'est en tout cas un petit peu cette philosophie qu'on a cherché à poursuivre. Alors, le projet qu'on avait lancé il y a quelques années, c'était vraiment comment, c'était d'essayer de changer le rapport de verdure et de béton avec deux critères forts, de manière efficace. On voulait quelque chose d'un peu plus impactant que des jardinières juste devant notre immeuble et de s'en mobiliser des investissements trop lourds, investissements à la fois financiers et en temps, parce qu'en fait, on était de simples citoyens qui ne pouvaient pas investir trop de ressources dans ce projet-là. Et c'est en cherchant un petit peu à résoudre cette équation-là qu'on est tombé sur la méthode Miyawaki que Guillaume va vous détailler, qui n'était pas du tout connue en France à l'époque. On avait quelques informations sur les expérimentations qui ont été faites au Japon. On avait un petit peu de documentation en anglais, mais en français, on n'avait encore rien. Et donc, l'association a été fondée vraiment avec cet objet-là d'expérimenter cette méthode qui nous semblait très prometteuse et de partager. C'est pour ça que c'est un projet aussi sur le long terme, de partager les informations de ce projet pilote. En fait, le projet s'appelait au départ planter une mini-forêt durable et open source. Donc, l'idée de l'open source, ça vient du milieu de la tech, c'est l'idée de donner toutes les clés aux gens pour que chacun puisse se réapproprier la méthode, essayer de corriger, d'accentuer des choses pour la faire évoluer. Donc, ça, c'est vraiment notre dynamique chez Moonforest. On a du coup échangé avec beaucoup de groupes d'autres planteurs en France qu'on a accompagnés plus ou moins près, qui nous ont fait part de leur retour aussi pour essayer vraiment de démocratiser un petit peu ces expérimentations, toujours dans une posture de curiosité et d'enthousiasme. Et donc, on a des résultats très encourageants pour le moment. Mais avant d'aller sur cette partie-là, j'essaie peut-être, Guillaume, revenir sur les grands aspects de la méthode Miyawaki parce qu'elle n'est pas encore connue de toutes et tous. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette présentation sur les mini-forêts. Donc, moi, je suis Guillaume Dezier, je travaille pour l'association Boom Forest et je suis en charge de coordonner les projets de plantation de mini-forêts réalisés par l'association. Pour reprendre un petit peu ce que disait Damien, l'association Boom Forest a choisi en fait comme méthode pour créer des mini-forêts en milieu urbain. La méthode qu'on a retenue, c'est la méthode Miyawaki. Donc, j'imagine que pour certains d'entre vous, c'est un mot qui est connu. Pour ceux qui ne connaissent pas, très rapidement, il s'agit d'une méthode qui a été inventée dans les années 70 au Japon par un botaniste qui s'appelle le professeur Akira Miyawaki qui a donné son nom à cette méthode et l'objectif de la méthode, c'est de favoriser le retour d'un écosystème forestier sauvage au plus près de ce qui se passe si on laisse faire la nature. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un pays comme la France, si on laisse un terrain nu en évolution naturelle, alors il va y avoir toute une succession de végétaux qui vont venir s'installer naturellement. Au départ, on va avoir plutôt des mousses, plutôt des lichens. Ces végétaux-là vont ensuite laisser la place à des graminés qui eux-mêmes ensuite vont laisser la place à des buissons, des petits arbres, des arbustes, des arbres un peu plus grands. Chaque génération de végétaux va en fait, au cours de sa vie, enrichir le sol, enrichir l'écosystème et le préparer pour la génération suivante. C'est pour ça qu'on parle de succession végétale. Et à la toute fin de ce processus de succession végétale, on se retrouve avec ce qu'on appelle le stade climatique. En l'occurrence, chez nous, c'est la forêt. La forêt avec décidueuse mixte. On parle d'une forêt où les arbres sont caduques, surtout dans la région parisienne et la région lyonnaise où nous, on intervient avec une forest. L'idée qu'il y a derrière la méthode Miyawaki, c'est de prendre cette succession et d'arriver sur cette phase finale, d'identifier les végétaux qu'on retrouve dans la forêt une fois qu'elle est bien installée et de les planter sur un terrain enherbé, un terrain nu. On va tout de suite identifier tous les végétaux qui sont dans cette forêt mature et les planter, mais en version enfant. Ainsi, on va donner un coup de pouce à la nature au départ pour qu'elle puisse reconquérir cet espace. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec la méthode Miyawaki, on ne va pas chercher à recréer une forêt primaire, c'est impossible. Ce qu'on veut faire, c'est permettre à la nature de reconquérir un espace parce que si on laisse faire la nature, ça prend très longtemps. La succession végétale dont j'ai parlé, c'est quelque chose qui peut prendre des centaines d'années. Alors qu'avec la méthode Miyawaki, en partant directement de l'étape finale de succession végétale, on va arriver à un résultat, en fait, on va arriver à quelque chose de très dynamique, un écosystème riche et varié beaucoup plus rapidement. Pour ça, la méthode Miyawaki, elle repose sur trois grands principes. Donc, j'ai parlé de la région dans laquelle on intervenait avec Boom Forest, donc la région parisienne, la région lyonnaise. Ce qu'il faut voir, c'est que la localité est très importante parce que dans une région, on va retrouver certaines essences qu'on qualifie d'indigènes, donc qui poussent dans cette région naturellement, et ce n'est pas du tout les mêmes si on est dans une autre région. Or, dans la méthode Miyawaki, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier uniquement les essences qui sont indigènes et on va planter celles-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas planter des espèces qui sont hors du milieu. La raison pour ça, c'est que ce qu'on veut faire, c'est recréer une communauté végétale. Les végétaux sont habitués parce qu'ils sont issus d'une succession et d'une évolution naturelle. Ils sont habitués à vivre ensemble, à cohabiter ensemble et les dynamiques qui se créent entre eux sont très importantes et elles n'existent que s'ils se retrouvent entre eux. Finalement, si on fait entrer des éléments exogènes, des végétaux qui ne viennent pas de la région, alors on vient casser cette dynamique. On va planter local, que des plantes locales. On va les planter mélangées, on va s'assurer d'avoir un maximum de biodiversité dans la plantation. On va chercher à maximiser le nombre d'essences qu'on va retrouver. On peut voir sur la diapositive qu'on va faire cohabiter ensemble des grands arbres qu'on va retrouver dans une strate dite de canopée, mais aussi des arbres de taille moyenne, mais également des choses beaucoup plus arbustives, des petits arbres, tout ça de façon mélangée. On ne va pas mettre d'un côté les grands arbres, d'un autre côté les buissons. On mélange tout pour créer vraiment une forêt à multistrate, comme une forêt multi-étage, parce que c'est comme ça qu'on va maximiser l'occupation de l'espace, la biodiversité, et aussi cet effet de communauté, de résilience dont j'ai parlé juste avant. Le dernier élément, c'est qu'on va planter densément. On plante densément parce que dans la nature, tous les espaces disponibles sont utilisés. La nature a horreur du vide et chaque espace vide est colonisé par une plante. C'est ce qui se passe si on laisse la végétation évoluer par elle-même. C'est ça qu'on veut recréer. On va planter densément. Dans nos latitudes, on est à peu près à trois végétaux par mètre carré selon les préconisations de la méthode Miyawaki. Faire cela, ça a pas mal d'avantages. On a choisi la méthode Miyawaki spécifiquement pour les raisons que vous voyez à l'écran. Le fait qu'on plante densément, ça va aussi créer une dynamique à la fois de compétition et en même temps d'entraide avec les végétaux qui va faire qu'on va avoir surtout dans les premières années un rythme de croissance assez soutenu des végétaux. Nous, ce qu'on observe sur les plantations qu'on a réalisées avec Boomforest dans les cinq dernières années, c'est qu'on gagne à peu près un mètre par an de croissance sur les plantes. On va également avoir des forêts qui vont être très riches en termes de biodiversité donc végétale, j'en ai parlé, mais aussi en termes de biodiversité animale. Ce qu'il faut bien voir, c'est que comme il y a beaucoup d'essences différentes, alors chaque essence va apporter le gîte et le couvert à tout un ensemble d'insectes, d'oiseaux, mais aussi de petits mammifères. Et plus on a cette diversité, plus finalement on va pouvoir abriter et soutenir une communauté importante de biodiversité. Un autre élément qui est très important pour la méthode Miyawaki, c'est que c'est aussi une méthode qui laisse faire la nature. On a vu après, juste avant, une citation du professeur Miyawaki qui dit « Natural management is the best management ». On laisse faire la nature au maximum parce qu'en fait, c'est elle qui sait le mieux conserver ce qui survit, ce qui est le plus adapté et au contraire, laisser ce qui est le moins adapté. C'est pour ça que les forêts Miyawaki sont autonomes, complètement autonomes après trois ans. Une fois qu'on les a plantées, on revient pendant trois ans pour les entretenir, mais après trois ans, on n'a plus besoin de revenir, elles vivent leur vie et elles sont en évolution, elles deviennent en fait quelque chose qui échappe un peu au contrôle. Mais c'est aussi ça l'intérêt de la méthode. Planter des mini-forêts, ça va avoir énormément d'avantages. Nous, on plante principalement dans les milieux urbains. Donc, vous voyez à l'écran trois grandes catégories davantage, notamment puisqu'on est en ville, ça va venir en fait servir à lutter contre les pollutions, les pollutions visuelles, les pollutions sonores, les végétaux vont faire un mur anti-bruit. Un élément aussi très important, on l'a vécu cet été et je crains qu'on le vive encore dans les étés à venir, c'est les phénomènes d'îlots de chaleur. Évidemment, en ville, puisqu'on est sur un environnement très minéral, alors la chaleur est particulièrement prégnante et rend les conditions de vie très difficiles. On va donc avoir un avantage très important des mini-forêts, c'est qu'elles vont venir rafraîchir l'air, produire de l'ombre et par les phénomènes des vacrotranspiration, réduire la température immédiatement autour. On pourra passer rapidement sur les autres avantages, mais il y en a énormément. Ça va aussi permettre de stocker l'eau dans le sol, de fixer aussi le sol de lutter contre l'érosion. C'est ce qui est dans la catégorie protection contre les aléas naturelles que vous pouvez voir. Et enfin, en impliquant au maximum les riverains dans la plantation, ça va venir créer un lieu de socialisation, un lieu de sensibilisation à la nature, mais aussi quelque chose qui simplement fait du bien au moral, puisqu'en ville, avoir des éléments de forêt urbaine, c'est vraiment quelque chose qui est très très bon pour la santé mentale. Donc voilà, c'est quelques avantages qui montrent à quel point finalement avec peu de choses, on peut avoir beaucoup beaucoup de bénéfices, notamment dans le cadre de la transition écologique. Voilà ce que je voulais vous présenter et on va laisser intervenir Émilie. Sébastien, je te rends la parole. Merci beaucoup à tous les deux. En effet, on va donner la parole à Émilie Bobest qui va pouvoir partager avec nous son expérience puisqu'elle, elle a décidé d'organiser elle-même une plantation de mini forêts et donc elle est aujourd'hui avec nous pour nous raconter comment ça s'est passé, pourquoi elle a décidé de se lancer dans cette aventure et quelles ont été les difficultés et les avantages. Donc, Émilie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Pourquoi je me suis lancée dans cette aventure ? Parce qu'en fait, je me suis inscrite dans le cadre du pacte pour la transition écologique. Donc, c'était une démarche nationale qui a été lancée à l'occasion des précédentes municipales pour porter les sujets de la transition écologique dans les programmes locaux. et en fait, tu es passé vite. Ce pacte pour la transition écologique il proposait de faire avancer à son échelle sur différentes thématiques que concernent la transition écologique dont la biodiversité. Et quand on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire à notre niveau sur la biodiversité, on a pensé plantation et plantation, mini forêts on commençait à en entendre pas mal parler et donc c'est comme ça qu'on est entré en contact avec Boom Forest pour avoir un support méthodologique. Donc là, tu peux passer. Donc finalement, ce qui a déclenché le projet, c'est la recherche à la fois d'un terrain et à la fois d'une subvention puisque finalement, c'était un peu les deux points qui nous préoccupaient. On n'avait ni l'un ni l'autre, on n'avait pas de budget et on n'avait pas d'emplacement et on a cherché les deux en même temps. le budget, on est passé par le budget de la région Île-de-France. Donc en fait, Utilium nous avait transmis des grilles de chiffrage. Donc on avait estimé au départ à 10 000 euros pour 300 mètres carrés. Finalement, on a obtenu la moitié mais c'était largement suffisant et c'est un projet donc même principe que ce qu'il y a décrit plus tôt où il fallait voter pour qu'on soit on va dire lauréat de la région. Et en fait, le fait de participer à cette démarche on va dire un peu participative de la région, ça a poussé la municipalité à se mobiliser pour nous trouver un terrain partant du principe que finalement on amènerait le financement via la région. Donc ça nous a aidés le terrain donc les contraintes que l'on avait globalement reçues de Guillaume c'était un espace on va dire plutôt plat plutôt facile d'accès qui peut être pollué puisque ça permet tout à fait de dépolluer et avec si possible un accès à l'eau pas trop loin pour le moment de la plantation. Donc le terrain qui nous a été proposé c'est la zone que vous voyez là c'était en fait une zone d'herbe qui servait un peu de parking sauvage et qui donnait sur une friche qui est toujours là mais où finalement l'accès facile à la friche déclenchait assez souvent des dépôts sauvages. Donc il y avait un autre intérêt c'est finalement de faire un mur à la pollution comme tu disais Guillaume et d'éviter un accès trop facile pour jeter n'importe quoi dans cette friche. Donc c'est un terrain d'à peu près 300 mètres carrés donc c'est relativement petit ce qu'on a dû faire au début c'est s'intéresser à la composition du sol pour définir ce qu'on pouvait planter dessus donc on s'est inspiré à la fois de la composition du sol où on a fait des petits tests assez simples qui sont décrits dans la méthode et on a également listé les végétaux qui étaient dans la friche attenante pour aller cibler des espèces qui étaient tout à fait adaptées au secteur. donc on a retenu énormément de végétaux qui étaient juste à côté en excluant les invasifs puisqu'il y avait quand même une espèce invasive dans la zone. Le point de difficulté qu'on a rencontré sur ce terrain c'est le fait qu'en fait il y a une canalisation d'eau en dessous donc que l'on a dû éviter dans notre plantation pour des raisons de pérennité de la plantation. Voilà donc ça c'est ce qui nous a pris le plus de temps finalement c'est toutes les discussions avec la mairie pour obtenir la convention de mise à disposition du terrain et choisir les espèces qui étaient les plus adaptées à ce terrain. Quand je parle de temps donc en termes de budget en gros on a déposé notre proposition en budget participatif il a été voté en février donc là ça nous donnait le top départ pour une plantation qu'on voulait de toute façon faire à l'automne pour des raisons de meilleure prise des végétaux puisque si on plante à l'automne on sait qu'ils vont être humidifiés on va dire automne, hiver ils vont redémarrer au printemps dans des conditions où ils ont déjà pris leur place et pour passer les étés dans les meilleures conditions possibles. Donc ça c'était notre échéance et ce qu'il a fallu faire entre le budget et puis la plantation c'est ce que vous voyez là c'est à dire pour officialiser la convention au niveau du terrain faire des devis pour les plantes pour la paille commander les plantes et puis en septembre on s'est ensuite mobilisé pour l'aspect participatif parce qu'on voulait vraiment impliquer à la fois les habitants de la ville mais on veut aussi que cette forêt elle serve de base à la pédagogie vis-à-vis des enfants et donc en septembre on a fait vraiment du porte-à-porte dans les différentes écoles pour leur parler de la plantation pour parler de ce que c'est qu'une forêt et puis mobiliser les parents et les enfants pour venir planter avec nous. Voilà et on a laissé faire un peu d'amendement par la ville c'est-à-dire qu'ils ont dégrossi la surface et ils ont ils ont épandu du compost municipal sur une faible épaisseur. Alors on avait réfléchi en amont à comment on voulait communiquer sur cette plantation pour pareil impliquer les gens alors on avait des visuels sur place finalement pas comme sur la photo mais plutôt pour expliquer aux participants donc les scolaires j'en ai parlé là vraiment ça nous tenait à cœur de les impliquer et ça a bien marché et on avait voilà on avait espéré peut-être pouvoir avoir une communication média mais bon ça n'a pas spécialement pris voilà je pense que la plantation était trop petite le jour J donc c'était incroyable on a eu à peu près 200 participants donc on voit sur la photo que ça fait beaucoup de monde sur très peu de place donc tout était quadrillé puisque c'est ce qu'on avait vu faire en allant à une plantation de boom forest donc les gens s'étaient inscrits par formulaire pour une tranche horaire donc comme ça on avait nos 200 participants qui étaient répartis dans la journée et au fur et à mesure on les faisait avancer sur le terrain pour assurer la densité qui est demandée de trois arbres au mètre carré on voit la photo là d'un enfant avec sa maman qui fait le premier trou pour mettre le premier arbre et puis voilà à la fin de la journée on a eu la même photo mais deux nuits avec un enfant qui plante le dernier arbre je te laisse passer alors ce qui est intéressant c'est aussi on a vu pendant trois ans on doit s'occuper de la forêt donc là on voit quelques illustrations donc très rapidement on a vu de la biodiversité arriver on a vu que finalement la paille avait servi à des oiseaux pour s'installer on a vu revenir des fleurs et des insectes donc ça c'est top et puis ce qu'on fait pendant trois ans c'est effectivement l'entretien donc arracher les mauvaises herbes et puis on a quand même sur les conseils de la municipalité fait quatre arrosages sur la période estivale pour vraiment limiter la perte théoriquement c'était pas nécessaire mais voilà on a préféré sécuriser et organiser ça et effectivement les arbres ont bien pris un mètre en un an voilà pour l'exemple de carrière sur scène et bien merci beaucoup pour ce témoignage très enthousiasmant je trouve il nous reste donc 15 minutes pour la période de questions réponses donc je me tourne vers Anna je suppose qu'il y a beaucoup de questions bonjour oui pas mal de questions et une première question sur le budget dont on a besoin pour planter une mini forêt à peu près donc vous l'avez évoqué mais il y a quand même des questions qui reviennent là-dessus combien ça coûte ? Damien, Guillaume peut-être pour avoir un regard un peu plus global est-ce que vous pouvez nous donner des repères sur le budget nécessaire pour réaliser une plantation de mini forêt ? Oui, alors c'est toujours une question qui est un petit peu variable parce que chaque projet a ses propres spécificités évidemment nous généralement on communique sur une fourchette haute qu'Emilie a évoquée qui peut aller jusqu'à 26-30 euros au mètre carré ça c'est vraiment l'exemple intéressant le max on va dire ce qu'il faut prévoir généralement on peut au moins diviser par deux il faut savoir qu'un jeune plant on plante des très jeunes végétaux ça coûte en moyenne entre 2 et vraiment max 5 euros pièce donc c'est pas coûteux du tout il y en a beaucoup mais voilà on compense par le faible prix unitaire après il y a du travail du sol qui peut revenir de façon qui peut présenter un budget c'est moins de 50% du budget et puis ça parfois quand c'est fait avec des collectivités elles peuvent le mutualiser avec leurs services existants donc nous c'était aussi notre expérience au départ on avait vraiment fait un budget très très important et en fait en discutant avec les différents acteurs impliqués on peut on peut tout à fait réduire sensiblement jusqu'à arriver voilà à même 15 euros au mètre carré c'est tout à fait c'est faisable c'est une chette assez large qui décrit la diversité généralement c'est pas des projets qui sont coûteux on va dire en tout cas on n'a jamais eu trop de problèmes avec les collectivités de ce point de vue là il faut toujours voir à quoi on le compare en fait si vous comparez une plantation d'arbres très grands qui vont compter plusieurs centaines d'euros pièces les projets ne sont pas coûteux en fait donc il faut toujours essayer de voir ça Guillaume le souligne souvent à quoi est-ce qu'on le compare en fait nous on n'a jamais eu le retour de la part des acteurs concernés que c'était des projets coûteux et puis Damien je me permets aussi d'ajouter qu'il y a quelques petites astuces aussi qui vous permettent d'économiser voire même d'éviter certaines dépenses dont tu faisais allusion en effet aux collectivités qu'on peut tout à fait mobiliser pour faire une partie du travail notamment dans la préparation du sol mais je vous encourage à aller voir sur la formation J'agis-je-plante dont je parlais au début parce qu'on détaille notamment dans un document un certain nombre d'astuces pour pouvoir soit avoir des plans gratuitement soit avoir des plans à coût réduit trouver du paillis à un coût très faible se faire prêter du matériel voilà il faut penser que dans la réalisation d'un projet de ce type il y a aussi des moyens de trouver des façons d'économiser au maximum ou d'éviter les dépenses pour que le projet in fine soit le moins coûteux possible Anna est-ce qu'il y a d'autres questions oui alors peut-être une question plutôt pour Émilie donc la convention que vous avez mis en place avec la mairie à quoi est-ce qu'elle sert exactement qu'est-ce qu'elle contient et est-ce que ça voudrait dire potentiellement que la commune pourrait décider de récupérer le terrain et de construire ou modifier sa fonction après un tel projet alors la convention alors la convention effectivement déjà la vocation à ce qu'on plante en étant autorisé puisque c'est un terrain qui ne nous appartient pas c'est une convention du même type enfin sur la commune on a notre association il y a aussi les incroyables comestibles donc en fait la mairie est assez habituée à faire ce type de convention elle met à disposition un terrain pour un usage bien précis qui est décrit donc là on s'engageait notamment à accompagner la forêt pendant trois ans et on est d'accord ensemble sur le fait que ça doit rester et c'est pour ça qu'on a bien fait attention au sous-sol que la forêt elle a vocation à rester de façon pérenne c'est pas décrit spécifiquement dans la convention donc est-ce qu'aujourd'hui en l'état il pourrait réutiliser le terrain pour faire autre chose je sais pas on s'était posé la question en se disant quand les trois ans seront finis est-ce que ça vaut pas le coup d'aller déposer le terrain je crois qu'il y a une possibilité maintenant de sauvegarder pendant 99 ans une zone de forêt on l'a pas encore fait parce que voilà on avait pas de pas de doute sur le sujet une autre question Anna alors il y a une question il y a une question assez générale qui revient aussi beaucoup sur le changement climatique comment est-ce qu'on fait face au changement climatique les espèces choisir je suppose voilà comment ça influe et quelle attitude adopter Guillaume, Damien qui veut se lancer merci pour la question c'est effectivement une question qui revient souvent est-ce qu'on va adapter les espèces qu'on plante en tout cas dans les mini forêts au changement climatique alors ce qu'il faut voir c'est que la méthode Miyawaki prévoit de restaurer une flore qui est autochtone donc qui est déjà installée c'est des communautés végétales qui ont fait leur preuve qui fonctionnent entre elles donc c'est pas tout à fait facile de dire on va enlever celle-ci et on va intégrer celle-là parce qu'elle est plus adaptée donc par exemple on se dit on va prendre des espèces méditerranéennes type chêne vert pour remplacer cette essence et ça va très bien fonctionner parce qu'en fait ça vient aussi potentiellement casser des dynamiques qui sont existantes dans les écosystèmes de parti pris de l'association Boom Forest mais là je dis ça et c'est en même temps quelque chose qui n'a pas valeur de vérité parce qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur le sujet le parti pris de l'association c'est plutôt de dire nous on va laisser en fait l'adapture s'adapter ce qu'il faut voir c'est que les arbres sont de toute façon des espèces qui sont très adaptables elles ont une capacité d'adaptation qui est très forte parce qu'ils ne peuvent pas bouger donc de fait les modifications auxquelles ils ont eu à faire dans les millions d'années d'existence qu'ils ont eu évidemment elles sont très importantes donc on parle du principe que ça va s'adapter et que peut-être à terme des plantes qui ne sont pas forcément indigènes vont s'installer parce qu'elles sont plus adaptées au climat du futur mais nous on est incapable aujourd'hui de dire lesquelles et donc plutôt que d'essayer de jouer un peu les apprentis sorciers d'en prendre une en se disant c'est celle-là qui va marcher donc on remplace celle-ci par du chêne vert on va laisser faire un peu la nature après voilà ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est qu'on plante des espèces qui sont des jeunes espèces des plants entre 2 et 3 ans donc qui sont aussi plus adaptables parce qu'ils sont plus jeunes et puis le fait qu'on crée une communauté végétale en mélangeant comme ça les espèces grâce à ce que préconise la méthode ça permet aussi d'avoir quelque chose qui est plus résilient notamment face aux effets du changement climatique donc voilà l'un dans l'autre c'est des choses qui sont en évolution aujourd'hui on n'a pas encore de réponse définitive mais le parti pris de l'association sur le sujet c'est justement plutôt de laisser faire la nature sans chercher à modifier la communauté végétale et les plantes qui sont indigènes Merci Guillaume pour cette réponse Autre question Anna ? Oui tout à fait on a parlé tout à l'heure on a évoqué la pollution des sols qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut étudier l'état du sol avant de planter est-ce que ce n'est pas nécessaire et quelles sont les conséquences sur la plantation Alors Damien peut-être avant de vous passer la parole juste préciser parce que c'est un des aspects intéressants des mini forêts par rapport aux autres types de plantations qu'on propose certaines évidemment dans ce qui est comestible il faut être extrêmement attentif à la qualité du sol parce que c'est une évidence il doit y avoir des productions qu'on va consommer là l'intérêt justement de cette méthode c'est qu'il y a moins cette contrainte d'avoir un sol parfaitement dépollué néanmoins je suppose que vous prenez quand même certaines précautions Damien peut-être tu veux nous en parler Oui tout à fait alors la question du sol elle peut être extrêmement complexe mais je vais juste donner de grandes lignes on doit être vigilant effectivement comme on plante avec du public à ce qu'il n'y ait pas de risque au niveau de la pollution mais là on parle de pollution extrêmement lourde de radioactivité ou de plomb comme ça donc ça il faut effectivement bien s'assurer en amont qu'il n'y a pas ces éléments après il faut s'assurer aussi que le terrain en tant que tel puisse être capable de porter justement une végétation riche et dense donc on fait des analyses avant souvent les collectivités ont déjà ces données en fait sur certains terrains pour savoir s'il faut apporter un petit peu de compost si la granularité est bonne pour que les racines puissent aussi pénétrer dans le sol de façon facile ça c'est des données qui généralement existent sur les terrains après c'est important aussi intéressant et ça c'est un petit peu l'expérience qui nous l'a fait comprendre c'est intéressant de connaître l'historique du lieu justement pour comprendre est-ce que c'est de la terre de Remblai est-ce qu'il y a eu des constructions avant parce que souvent dans le sol on a des surprises qui ne figurent pas forcément sur les analyses qu'on découvre quand on a la bêche à la main donc c'est toujours très utile de savoir l'historique du lieu et ça permet aussi de s'intéresser à son devenir ça permet de faire une belle mise en perspective donc théoriquement on peut planter sur un très grand nombre d'espaces effectivement comme il n'y a pas d'objectif de production fruitière on n'a pas les mêmes contraintes qu'avec un verger et pour connaître l'historique il y a je le précise puisqu'on n'est pas obligé d'aller on peut se tourner vers la mairie évidemment et qui ont des documents d'urbanisme mais il y a aussi le site de l'IGN qui permet de remonter en arrière sur des cartes qui ont été prises il y a plusieurs décennies donc et qui permet de voir qu'est-ce qu'il y avait il y a 20 ans 30 ans sur un terrain donc là encore je vous invite à vous tourner vers la plantation j'ai vu je plante où vous trouvez les liens de ces différents sites internet qui vous permettent donc de gagner beaucoup de temps pour connaître l'historique du terrain sur lequel vous souhaitez planter une autre question je complète juste plus chronophage mais très intéressante pour préparer le projet aussi c'est tout simplement d'interroger les riverains les gens qui sont autour ça permet déjà d'attirer l'attention sur le lieu et parfois il y a une connaissance assez surprenante de ces données là tout à fait merci pour cette réponse Damien Anna on a encore quelques minutes il y a pas mal de questions évidemment sur l'approvisionnement des plants où est-ce qu'on s'approvisionne comment on s'approvisionne pour que ce soit le plus local possible et est-ce qu'on récolte ces graines soi-même comment vous avez fait vous Émilie Damien Émilie peut-être ça serait intéressant de savoir comment est-ce que vous avez fait pour le projet nous on a cherché juste sur internet voir s'il y avait des pépinières jeunes plants pas trop loin on en a ciblé trois on a fait des demandes de devis et en fonction de la qualité de la réponse on a choisi celui qui nous semblait le plus adapté et qui effectivement délivrait des certificats et après oui c'était des jeunes plants issus finalement de graines récupérées dans les forêts localement si j'ai bien compris donc le label végétal local oui on a été attentif à ça à la fois dans le choix des espèces et dans le choix du fournisseur et puis après la livraison ça se passe très bien parce qu'ils peuvent livrer directement là nous ils ont livré au centre municipal et comme ça ça laissait plus de souplesse dans les horaires de livraison mais voilà ça s'est très bien passé super merci un autre tuyau une autre astuce peut-être Guillaume ou Damien sur l'approvisionnement c'est effectivement un sujet très intéressant c'est pas facile toujours de trouver toute la diversité d'espèces qu'on cherche en jeunes plants on aimerait bien nous avoir avec des pinières c'est pas encore le cas parce que c'est un métier vraiment très très exigeant en temps et en compétences cela dit il y a de plus en plus d'initiatives aussi qui sont attentives à développer le label végétal local récemment on a travaillé avec une pépiniérise qui travaillait vraiment dans un village à côté qui lançait son activité pour des plantations participatives donc en fait le secteur aussi de l'approvisionnement est en train de changer et nous-mêmes parfois on récupère on fait des expériences en récoltant dans les graines dans les villes pour avoir des arbres vraiment adaptés donc ça c'est en cours c'est une démarche qui est clairement très intéressante mais qu'il faut encore un petit peu explorer merci on a le temps pour une dernière question Anna ouais alors une dernière question j'essaye de faire un petit synthèse de toutes les questions sur l'entretien qu'est-ce qu'il faut faire et surtout est-ce que vraiment ne pas arroser c'est efficace est-ce qu'il n'y a pas un taux de perte très très important voilà il y a des questions autour de ça ok alors qui veut peut-être présenter les deux écoles pour Boom Forest donc pardon il y a autant de questions sur ce sujet que pour Boom Forest alors ouais alors quelques éléments de réponse par rapport à cet élément donc la méthode Niya Waki j'ai parlé de trois ans d'entretien l'entretien en question c'est que donc on va planter des arbres des arbustes tout un ensemble de végétaux mais de fait il y a aussi d'autres végétaux qui vont s'installer surtout à partir du printemps de l'été donc des adventistes des herbes concurrentes qui vont avoir tendance à grandir très vite cacher un peu la lumière de nos petits végétaux à croissance un peu plus lente prendre aussi de l'eau des nutriments dans le sol et donc c'est très important dans l'entretien de revenir et d'arracher ces plantes donc on les arrache et on les laisse sur place parce qu'elles vont se décomposer apporter de la matière organique au sol on peut également renouveler le paillage donc dans la méthode Niya Waki une fois qu'on a planté on va venir pailler le sol pour conserver l'humidité et justement limiter la croissance des herbes concurrentes c'est important donc également de venir le renouveler régulièrement pour continuer à en avoir les bénéfices pendant les 3 ans d'entretien pourquoi 3 ans ? parce qu'en fait au bout de 3 ans les plantes qu'on a plantées sont autonomes et en tout cas ont la capacité de continuer à se développer même si il y a d'autres plantes qui vont s'installer des adventistes mais pas que qui vont pouvoir être en concurrence mais cette concurrence sera moins néfaste pour les plantes après en termes d'arrosage c'est une question qui revient assez souvent donc ça va être très variable et c'est une réponse qu'on peut faire aujourd'hui ce n'est pas forcément valable l'année prochaine parce que les saisons évoluent les sécheresses arrivent parfois au cœur de l'hiver comme en ce moment alors qu'avant on n'en avait pas donc jusqu'à présent notre ligne de conduite avec Boomforest selon ce qu'on a pu avoir comme retour auprès des scientifiques qu'on a consultés c'était de ne pas arroser ou vraiment le minimum durant les canicules ça va dépendre aussi du site où on plante certains ont des accès à l'eau plus ou moins faciles mais l'idée c'est qu'on arrose le minimum parce que c'est justement aussi comme ça que va s'opérer une sélection naturelle c'est les plans les plus adaptés évidemment au climat et au niveau de sécheresse sur ce qu'on a planté qui vont survivre et donc transmettre leurs gènes les plus résilients mais ça peut être intéressant dans les premières années si on a vraiment des sécheresses trop marquées d'avoir un arrosage ponctuel pour aider les plans à se développer donc voilà un petit peu les quelques grandes lignes qu'on peut suivre un grand merci pour cette réponse Guillaume et un grand merci à tous les trois puisqu'il est 12h45 donc nous allons clore ce webinaire merci pour ce partage de votre connaissance votre expérience j'espère que ça aura donné envie à tous nos participants d'eux aussi se lancer et de créer une mini forêt proche de chez eux on espère en voir un maximum aux quatre coins de la France poussé sur tous les terrains comme on le voyait tout à l'heure avec Émilie qui ne sont pas utilisés et sur lesquels une mini forêt serait un vrai atout pour la biodiversité donc vous recevrez bientôt le replay par mail si vous souhaitez revoir ce webinaire nous essaierons aussi de répondre à toutes les questions auxquelles nous n'avons pas répondu malheureusement parce qu'il y en avait beaucoup trop nous essaierons de répondre par mail à ces questions et je vous invite à noter donc la date du prochain webinaire qui lui sera dédiée aux murs végétalisés donc là on entre encore plus au cœur des villes on est sur un autre type de plantation mais vous verrez que là aussi ce sont des plantations qui peuvent apporter beaucoup de bénéfices pour la biodiversité et pour nos lieux de vie donc j'espère que vous serez parmi nous le 17 mars à la même heure je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end merci beaucoup au revoir merci à tous à